L'Orchestre National de France est évidemment l'ambassadeur de la musique classique symphonique en Ile-de-France. Il donne plus de 100 concerts par an sur tout le territoire. En ce sens, il est unique, absolument unique en Europe. Enrique Manzola, qui est le directeur musical, chef principal de l'orchestre, conçoit les programmes. Quand ce n'est pas lui qui les dirige, il invite les chefs qui viennent diriger. Et là, il a invité Antonio D'Anton pour diriger ce programme-là, parce que c'est un programme tout à fait spécifique. Pourquoi ? Parce qu'au lieu de faire appel à l'orchestre dans son entièreté, 95 musiciens, orchestre symphonique, il fait appel à un plus petit effectif. Et c'est l'occasion, avec ce chef spécialisé dans la musique classique et baroque, de faire ce répertoire, Eind et Eindel. C'est en fait une musique d'effet, que ce soit musique pour les feux d'artifice et water music, qui sont l'un qui a été créé en 1733 pour être joué en extérieur et pour accompagner toutes les fêtes fastueuses royales. Ce qui est évoqué, c'est évidemment toute la majestuosité. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça d'extrêmement presque sûr et en plus. Et puis les feux d'artifice royaux, pour la petite anecdote, on dit que même pour venir l'écouter, il y a eu un embouteillage de carrosse. Et puis Eind, une autre symphonie aussi d'effet, avec la symphonie de roulement de timbale, qui a été, elle, composée un petit peu plus tardivement. On voit rarement cet orchestre justement donner ce genre de programme, qui a pu être développé avec la patte et l'exigence réclamée, appelée par Enrique Mazola, notre chef principal, qui a beaucoup travaillé sur cette sonorité, justement pour qu'on puisse aborder dorénavant ce genre de répertoire. Sous-titrage Société Radio-Canada